Juste pour rappeler quelques chiffres au niveau de la métropole, c'est une métropole de 465 000 habitants, au cœur d'une ère urbaine de plus d'un million d'habitants. On est une métropole très dynamique en termes de croissance démographique, puisqu'on est aujourd'hui à un taux de 1,8%, et en termes de création d'emplois aussi, une vraie dynamique, puisqu'on dépasse aujourd'hui les 3%. Ce qui entraîne des enjeux pour nous très importants, mais qui ne sont pas forcément compatibles, à la fois de répondre aux besoins en logement de tous ces nouveaux habitants qui viennent sur la métropole, et aussi de création d'entreprises. Beaucoup d'entreprises veulent s'installer sur la métropole, et on manque aujourd'hui d'hectares de terrain à leur offrir. Malgré tout, Philippe Sorel, quand il a été élu maire de Montpellier et président de la métropole de Montpellier, a tenu à faire de l'agroécologie et de l'alimentation une vraie politique publique, c'est-à-dire un vrai pilier fondateur du développement territorial. Et on aurait pu appeler cette politique agricole de l'agriculture et de l'alimentation, mais le terme d'agroécologie, c'était justement pour montrer cette ambition d'aller toujours plus loin, toujours plus haut, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes s'intéressent à Montpellier, à la métropole de Montpellier, parce que c'est ce projet-là qui a été porté, et cette agroécologie qui a été donc affichée. Quand cette politique publique a été mise en place, et bien ça a démarré par un collectif de chercheurs qui a initié des rencontres, un collectif de l'INRA, et qui a réuni au cours d'atelier, à la fois les élus des 31 communes, des techniciens, pour que chacun puisse s'exprimer sur à la fois l'état agricole et alimentaire de la métropole, mais aussi quelles étaient les attentes de chacun sur les enjeux de demain. A partir de là, il y a eu des orientations qui ont été dressées, et surtout la première, ça a été de dire qu'il fallait protéger les espaces agricoles et naturels. Aujourd'hui, les deux tiers du territoire de la métropole sont protégés en espace, donc en espace agro-naturel à valoriser, au SCOT, qui a été arrêté et qui sera donc normalement approuvé en début d'année. Il est actuellement en cours d'enquête publique. On a des productions agricoles qui sont essentiellement méditerranéennes, avec un poids important de la viticulture, puisque aujourd'hui, la moitié des exploitations agricoles sont des exploitations viticoles. C'est la tradition, aujourd'hui, de notre territoire, qu'on veut conserver, mais qu'on veut surtout diversifier, aller vers, on va dire, un territoire qui soit beaucoup plus nourricier. On a la chance d'avoir une communauté scientifique de niveau mondial, avec 2 800 chercheurs, 15 organismes de recherche, et le siège social du CJAR, qui est le plus grand partenariat mondial, avec aujourd'hui plus de 10 000 scientifiques répartis dans le monde sur la question agricole. Notre ambition première, et qui ne nous quitte pas, c'est d'offrir une alimentation locale, accessible et durable au plus grand nombre. Pour cela, 5 orientations stratégiques. La première, ça a été de co-construire une gouvernance partagée agroécologique et alimentaire. La deuxième, reconquérir du foncier pour soutenir la production alimentaire. Structurer l'approvisionnement et la distribution alimentaire durable de la ville. Utiliser l'éducation comme tremplin. Et diffuser les savoirs et l'innovation. La première de ces orientations, donc, co-construire une gouvernance partagée agroécologique et alimentaire et territoriale. C'est, on est dans la même démarche avec mon collègue d'Albi. C'est effectivement tellement important, en tant qu'élu, de dire qu'on ne fait pas une politique pour, mais une politique avec. Ça, c'était vraiment la volonté de la co-construire et de mettre tout le monde autour de la table. Et de se dire que tout seul, et bien, comme on dit souvent, on n'est rien, on est toujours plus fort à plusieurs. Et ça, c'était important pour nous, à la fois d'avoir une coopération interterritoriale. Donc, aujourd'hui, on a des conventions avec nos territoires voisins. Un partenariat également, comme je l'ai dit, avec les 31 maires des communes qui participent aussi à cette politique. Un partenariat aussi avec la communauté scientifique. Et également avec les associations nombreuses sur le territoire avec lesquelles on a des conventions. Aujourd'hui, on a mis en place un comité de pilotage d'agroécologie citoyenne, au sein duquel chacun peut s'exprimer sur ces orientations qu'on a définies et qu'on anime aujourd'hui. Deux éléments, deux démarches aujourd'hui dont on parle sur la métropole, qui va dans ce sens de la collaboration, c'est BOCAL. Et c'est le mois de l'agroécologie et de la transition qui est mis aujourd'hui en place sur le territoire de la métropole. BOCAL, c'est bon et local. Donc, c'est à la fois une plateforme virtuelle et un guide papier sur lequel sont référencés tous les lieux où on peut trouver des produits locaux vendus en circuit court ou en circuit de proximité. Donc, sur tout le territoire des 31 communes. C'est également un agenda mutualisé où on peut mettre tous les événements qui, tout au long de l'année, sont portés par les associations, par la communauté scientifique, par la société civile, par les agriculteurs, pour parler d'agriculture durable, d'alimentation au cours d'un ciné, des débats, conférences, des débats. Ça peut être aussi les jardins partagés et les jardins familiaux qui sont nombreux sur le territoire où on peut aller à la rencontre des personnes et puis discuter sur ces questions-là. Et cette démarche-là de BOCAL, elle a été, comme je disais, co-construite. C'est une démarche participative et collaborative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos partenaires peuvent alimenter cette plateforme en information. Et on va bientôt signer la charte de BOCAL de la transition agroécologique et alimentaire avec les territoires et avec les partenaires, c'est-à-dire la Chambre d'agriculture, la Fédération Impact, OCBio et le CIVAM Bio 34. Cette charte qui viendra, qui est la suite de cette première démarche qui a été mise en place. La deuxième, c'est co-construire une gouvernance partagée agroécologique et alimentaire. Donc, je viens de dire l'importance aujourd'hui de ces partenaires. C'est, je le redis, la communauté scientifique est allée vers les nouveaux outils numériques. L'image, moi, je me suis rendue dans des lycées pour parler justement aux jeunes de se lancer dans l'agriculture et de tous les enjeux qui étaient le nôtre de relocalisation d'un système alimentaire et des offres d'emploi notamment qui étaient là pour eux. Et on voit que l'agriculteur a une très mauvaise image. Voilà, c'est celui qui pollue, comme on dit, c'est celui qui gagne mal sa vie. Et c'est important de montrer qu'aujourd'hui, il y a vraiment une économie agricole qui est là. C'est notre volonté d'élu. Et de leur montrer aussi qu'il y a des outils qui existent pour accroître la rentabilité, la productivité et rendre peut-être aussi ce métier un peu plus attractif. Aujourd'hui, il y a plus de 40 startups qui travaillent sur le territoire de la métropole sur ces questions-là. Donc, on parle de smart agriculture, d'agriculture high-tech ou autre. Et bien, c'est plus de 900 personnes qui sont employées. On veut continuer à soutenir ces entreprises-là qui travaillent sur ces nouvelles technologies. Le pressoir ou la cuve connectée, les robots intelligents, les stations météo connectées. J'en ai vu une en me garant qui est installée là sur le vignoble le long des parkings. Et bien, c'est continuer à soutenir toutes les entreprises qui se lancent vers cette agriculture de demain. C'est enfin, pour nous, la reconnaissance de l'État par la labellisation qu'on a eue de notre projet alimentaire aujourd'hui en tant que projet alimentaire territorial reconnu par l'État. Donc, ça, c'est pour nous, c'était très valorisant. C'est autre enjeu, la reconquête du foncier. Aujourd'hui, c'est les deux tiers du territoire qui sont protégés. C'est des outils qu'on met en œuvre, les associations foncières autorisées. On espère lancer la enquête publique en début d'année prochaine qui va permettre de mobiliser du foncier public et privé sur plus de 11 communes. C'est développer un archipel de fermes ressources aujourd'hui sur l'ensemble du territoire. C'est utiliser le mine, aussi le marché gare comme outil économique, aujourd'hui très important, comme alternative aux centrales d'achat. On a inauguré le premier carreau bio, le premier pôle de transformation alimentaire au sein de ce mine. C'est en faire un véritable pôle de l'alimentation méditerranéenne durable. C'est l'éducation aussi qui doit être au centre de cette politique. Aujourd'hui, sur la ville de Montpellier, 14 000 repas sont servis chaque jour. C'est un pain bio qui leur est servi, mais c'est un pain bio qui vient d'une boulangerie solidaire, qui est installée sur une commune à 10 km de Montpellier. On veut continuer et arriver. Notre objectif en 2020, c'est arriver à 50 % de produits locaux, dont 20 % de bio. C'est le sens même de la loi EGalim. On veut y arriver, non pas en 2022, mais en 2020. On met tout en place aujourd'hui, notamment un vrai travail de structuration des filières au sein du mine, avec tout le monde autour de la table, pour dire, voilà, on a besoin d'eux. Si, par exemple, c'est la tomate qui est au menu de l'enfant, des enfants à la cantine, il faut savoir qu'en Montpellier, il faut 3 tonnes de tomate quand elle est une fois au menu. Donc, c'est dire aux agriculteurs, voilà, regardez, il y a aujourd'hui un marché qui est là. Et je terminerai, parce que je sais que le temps est précieux, par ce dernier enjeu qui est tellement important de la diffusion des savoirs et de l'innovation. Aujourd'hui, on a une politique, je dis toujours, et je l'ai entendue également à Tel Aviv, dans le cadre du pacte de Milan, de dire que ce sont les villes, que ce sont les politiques locales qui vont construire demain le système mondial. L'inverse était là jusqu'à maintenant, mais on voit bien qu'il y a des vraies actions. Mon collègue d'Albi, voilà, j'ai été agréablement surprise vraiment par ce qui se fait sur Albi, qui est une ville de taille moyenne, mais vraiment de belles, belles actions. Et toutes ces politiques locales, eh bien, elles vont rayonner. Et elles rayonnent déjà, puisqu'on voit qu'on parle, on va dire, de ces villes. Nous, on parle aussi de la métropole de Montpellier au niveau national, mais aussi international, puisque sont organisées en février les premières assises de la transition agroécologique et alimentaire en France à Montpellier. J'espère que vous viendrez nombreux. Aura lieu aussi à Montpellier, au mois de mai, le Congrès mondial sur l'agroforesterie, qui a lieu tous les 5 ans, donc il sera à Montpellier. Donc il y a 5 ans, c'était aux Etats-Unis, là ça va être à Montpellier. Au mois de juillet, la Conférence européenne sur l'agriculture de précision. Et également, on termine, donc en octobre, par la réunion des 180 villes du monde qui vont venir à Montpellier dans le cadre du pacte de Milan. Donc j'ai négocié avec le cabinet de Philippe Sorel en septembre qu'on a tout fait pour que la ville soit retenue. Elle a été retenue et ça a été pour nous une grande fierté de savoir qu'on va discuter tous ensemble avec des villes du monde entier en septembre et avancer ensemble. Voilà, donc je crois beaucoup à cette coopération locale, nationale et internationale. Et il faut continuer dans ce sens parce que c'est une question, l'alimentation et l'agriculture durable qui nous concernent à tous ou chacun a quelque chose à dire. Moi, j'aime écouter toutes les personnes de la société civile, les agriculteurs, les chercheurs et autres. Et où finalement, on va construire ensemble cette politique alimentaire agricole et pour un monde plus durable et plus respectueux parce que quand on voit les enjeux qui nous attendent au niveau climatique, il faut vraiment agir dès maintenant. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?